bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live merci car vous nous suivez département à république démocratique du congo nous sommes les vendredi veneuve septembre 2023 espoir bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tout cela qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale ça va ça va nous sommes en bonne et dix formes septembre touche déjà à sa fin ouais nous sommes entrés de l'année nous sommes en train de jouer vers les élections nous sommes en train de dire au revoir au mois de septembre nous sommes en train de dire aussi que les challengeurs se prépare pour les élections ici à l'horizon nous sommes aussi en train de dire quand même les 10e mois sera le mois de la bénédiction pour la rdc mais aussi et moi très très décisif puisque là comme vous le savez le chef de l'état l'avait juré j'ai suivi la fois de venir même les ministres christophe louton lula s'il faut qu'ils aient retard dans les zones sous-occupation de ces terroristes rwandais rdf il faut qu'ils s'il faut qu'ils aient retard il y en aura l'essentiel qu'on puisse mettre à l'ennemi à l'écart ou bien à l'extérieur en fait de permettre que nos compatriotes puissent rentrer dans leur village et participer aussi aux élections c'est que excusez le dixième mois sera et moi très très décisif pour la rdc et moi plein de bonheur on commence par l'actualité chez nous à goma hier on commence par cette triste nouvelle et où en tout cas nous avons appris il ya même l'armée qui a communiqué là si il ya vraiment un militaire il faut dire qu'ils aient au moins un mot et 11 blessés dans l'exposition d'une roquette tirée par inadvertance par un militaire des forces armées de la rdc aurait cet incident malheuré s'est produit c'était vraiment c'était un volontaire c'est pas de la volonté dans les communiqués l'armée est précise qu'il savait au moins une zone opérationnelle il ya des militaires qui sont là qu'à la jupe militaire passé c'est la rnd c'est ça oui exactement alors oui ça fait qu'à les militaires passent donc maintenant c'est comme si la roquette à comment on appelle ça dans les communiqués on a bien précisé et puis la roquette à lâcher et puis ça s'est lancé ça exposé au stade d'ailleurs on va être c'était involontaire moi comme citoyen ou bien comme pas trop de congolais je ne peux que présenter mes condoléances à la république puisque ce sont des citoyens congolais qui étaient victimes de cet incident c'est à nous de comprendre comme vous le savez je ne paraphrase pas l'armée mais nous tous nous savons que goma nous sommes dans une zone à intense opération et nos militaires doivent être prêts à tout moment puisque vous savez que l'ennemi ne dormait pas et aussi nous devons nous préparer c'est pourquoi vous voyez nos militaires passent lourdement armés et c'est ainsi exactement c'est ainsi que vu aussi la situation de nos routes une requête s'est lâchée et s'explose au niveau du stade de l'unité mais nous félicitons quand même le courage du gouvernement provincial puisque nous sommes en train de sentir qu'il ya une modification aussitôt il ya eu l'incident aussi aussitôt nos compatriotes ont été récupérés et placés sous les soins quand même appropriés au niveau de l'hôpital le général c'est que nous devons comprendre nous la population c'est pas question que nous puissions déverser notre colère à l'armée c'est arrivé oui les militaires a été imprudent mais c'est arrivé l'essentiel continuent toujours être focus à nos objectifs ce sont nos compatriotes qui ont été blessés et c'était par c'était un acte involontaire je ne vois pas un militaire qui peut décider de lancer une requête contre ses propres compatriotes c'était un accident et malheureusement même les militaires a été blessés puisqu'il est tombé même si on a piqué il a perdu ça mais il met en fait mais je pense qu'il ya beaucoup de mesures qui seront entrées d'être prise pour éviter que de tels cas ne puissent plus se produire là dans les jours à venir c'est que nous recommandons aussi à nos autorités quand vous construisez des routes quand même il faut tenir compte de beaucoup de beaucoup de situations il faut tenir compte aussi dans l'avenir qu'est ce que c'est tout peut nous apporter vous voyez des amoureux qui se trouve dans cette ville dans n'importe quel carréfouli embouteillage tout simplement puisque à des routes ne répondent pas aux normes d'une route voilà c'est tout une merci est ce qu'on parle de cette actualité hier au conseil des sécurités de l'onni et si l'outon doula ministre des affaires étrangères congolaise a révélé qu'un hélicoptère de l'armée au rendez-vous a atterri les mercredi à roumangabou dans le territoire des roues tour c'était l'alerte qu'on avait récit à peine quatre jours qu'on avait entendu heureusement nous félicitons le ministre l'outon doula du fait qu'il n'a pas marché les mots il acceptait de dire comment est ce que ces agresseurs rwandais en dépit des discours et des discours qui ont été tenus par cela qui s'appelle grande puissance ils disent ça les matins et les soirs ils sont à kigali pour comploter ensemble avec leurs kagamé ils ont encore violé notre espace aérien non seulement l'espace aérien mais aussi ils ont violé les principes internationaux liés à l'intangibilité des frontières je crois c'est une unième provocation et auquel nous devons répondre à la prochaine occasion si les ravieux osent encore quoique ce sont leurs frères qui sont akibumba qui sont artur s'ils osent encore nous n'allons pas croiser les bras je crois que l'armée aujourd'hui est très déterminé et décisif à mettre fin au comportement belliqueuse de monsieur paul kagamé jusque là on comprend comme on le disait toujours monsieur kagamé ne comprend que par la voie de la violence ou bien par la voie des rapports de force nous nous sommes une république avec une armée tellement édiquée et tellement quoi qu'il est déterminé mais nous sommes édiqués mais je crois qu'il ya une gouttelette qui va déborder je sais que kagamé cherche la guerre par force mais ce qu'il cherche il en aura nous sommes plus cette armée là qui fouillait devant les intimidations de telle ou telle autre personne puisque vous savez c'est kagamé faisait lorsqu'il y avait des attaques ils ont l'air personnes qui jouent des avec les sujets d'attaque ils ont l'air mercenaires qui sont les fils qui est concentré sur les réseaux sociaux ils se mettent le matin il dit on a pris tel endroit d'endroit et les militaires se retirer des craintes mais actuellement nous avons tout ce qu'il faut pour mettre fin au karaoké des messieurs paul kagamé c'est qu'il ose encore je crois qu'hier c'était mis en garde qui a été donné à mc kagamé devant les conseils de sécurité des nations unies et nous si même les nations unies si kagamé personne ne veut comprendre nous n'allons pas accepter qu'on puisse nous rencontrer dans nos lits leurs avions vont atterrir peut-être si les textes des citoyens congolais et nous allons nous prendre en charge nous comme citoyens nous allons faire ce que nous pouvons et nous sommes sûrs et certains que notre armée s'y fera sa mission régalienne au conseil de sécurité toujours bintou keita chef de la monisco a déploré les faits qu'elle est révèle d'inventeront bloqué à roumangabo la mission de l'onis destinée à la préparation de son site de pré cantonnement le respect de ce c'est les faits et les décisions de l'eau à la je cite l'oeuvre fois également bloqué la mission de l'onis à roumangabo dans les territoires des retours destinés à préparer les sites identifiés pour son pré cantonnement je déplore cette abstraction et renouvelle mon appel aux 23 déposés les a dit madame keita en fait moi je crois que la monisco ne comprend pas un principe qu'elle veut dire même leur mission des métiers de la paix j'en comprends pas je crois ce message est arrivé je crois représentant du royaume mini c'est là qui disait que si la monisco se retire ça risque de créer des problèmes graves imaginez la monisco elle-même avait fait campagne pour les 23 que les 23 sont lourdement armés c'était ça la monisco et ses 23 pour montrer à la communauté internationale qu'ils ne sont qu'est des fag et a été bloqué par les terroristes rwandais rdf et la monisco n'avait rien fait ils avaient reboursé chemin voyez vous ils avaient reboursé chemin et les gens veulent que cette même monisco puisse rester encore ici chez nous mais lorsque vous n'êtes pas en mesure de barrer route à ces terroristes rwandais mais qu'est ce que vous allez faire vous n'êtes pas en mesure de faire votre mission la sécurité de de civils vous n'êtes pas en mesure de la civile la monisco ne doit que plier bagages et rentrer chez et notre armée est en mesure actuellement de nous sécuriser nous mêmes c'est un peu ridicule que la dame la vieille dame la dame à douze bagues a reconnu que la moule que les terroristes rwandais et 23 les avait bloqués mais lorsque vous êtes bloqués par les personnes que vous devriez faire partir mais quelle est votre mission maintenant ces gens là où ils passent ils ravagent la race humaine ils ravagent les populations civiles non armées mais vous continuez toujours à les suppléer tout ce que vous avez ici comme charge de combat tout ce que vous avez comme armes tout ce que vous avez comme drôle c'est pour faire quoi c'est que la monisco qui plie bagages et rentrer chez nous mêmes nous allons sécuriser on a compris qu'ils sont des complotistes ils font partie de ceux là qui voulaient que la population puisse quitter la ville de goma heureusement ils n'y sont pas parvenus et ils ne vont pas y parvenir puisque nous allons nous défendre notre armée va nous défendre notre police va nous défendre aujourd'hui les choses ont changé nous sommes plus la population à qui ils croyaient à qui vont faire face nous sommes une nouvelle génération une génération très déterminée une génération révolutionnaire une génération révolutionnaire qui va se prendre en charge à notre terme et c'est ça exactement ok on continue avec l'actualité vous aviez suivi la france en tout cas la france s'appelle les rwanda cc son soutien militaire au m23 non moi je crois ce sont des discours inutiles lorsque la france appelle les rwanda cc que la france continue à financer pour kagamé aujourd'hui les partenaires fiables du rwanda s'appelle monsieur manuel macron et si il voulait si ces jeunes garçons voulaient que la paix puisse revenir dans la région de gralac il devrait couper le financement il devrait faire comme faut comme a fait les états unis d'autres pays il devrait quand même prendre sa responsabilité à mai oui nous savons combien de fois la france avait influencé les génostics qui étaient passés au rwanda ce que la france avait soutenu kagamé anabata à biarimana et aujourd'hui la france cherche encore à soutenir kagamé pour orchestrer d'autres crimes contre l'humanité dans la région de gralac je ne sais pas qu'est ce que ça peut coûter à la france de dire tout simplement à kagamé si tu ne fais pas ça moi je vais faire ça et comme kagamé ne comprend que par la violence il faut couper le financement et là nous allons comprendre moi je tiens à rappeler à monsieur manuel macron nous avions la jeunesse de goma avait brûlé les drapeaux français tout simplement puisqu'on avait compris les discours âgés d'autriche de la france la france fait croire à la rdc que nous sommes des partenaires aussi la france donne à la rdc et il donne à la france il donne au rwanda ça ou bien 1000 et nous on a compris ça et lorsqu'on avait compris ça nous on a les jeunes étaient déterminés qu'ils avaient décidé de brûler les drapeaux français comme une démonstration d'un incontentement de la politique française et attention la france aujourd'hui est banni presque en afrique en général la france a à dire encore aujourd'hui et au congo c'est à 40% au rwanda c'est là où ils ont à dire à 70% 90% mais la france ne reste qu'avec quelques pays en afrique voyez-vous en afrique or nous si on se décide et lorsque nous voyons la détermination des messieurs félix atoine ce qui dit le chef de l'état si la france continue ainsi la france va se voir hors plaques en république démocratique du congo la france doit prendre des mesures contraignantes il faut contraindre messieurs paul kagame a respecté les accords régionaux la fin sera terrible moi il n'a pas non la fin ne sera même pas terrible la fin sera à la fin va justifier plutôt les moyens et nous allons voir maintenant qui est homme qui n'est pas un puisque monsieur kagame a pensé depuis la nuit des temps qu'il est le seul coq qui chante en afrique qu'il est le seul responsable de tous les pays membres de la région des grands lacs or attention c'est pas ça la nouvelle la nouvelle politique et idéologie nous sommes les léopards nous sommes l'éléphant nous sommes les lions je ne vois pas à une moustique je ne vois pas un petit babouin qui peut blaguer avec nous attention si les gens ne veulent pas prendre la conscience nous allons les imposer à prendre la conscience c'est que si le veut la fesse sera terrible et s'il n'est le fait pas l'affaire sera pas terrible ce qu'il est question de dites simplement à ses chiens de chasse et toi je ne sais pas qui rentre c'est vous au rwanda et qu'on laisse les congolais vivre librement à cause de ses comportements aujourd'hui les rwandais mais à cause de la famille du jour au jour il ya des rwanda les gens n'ont plus à manger parce qu'il faut préciser qu'elle est représentée de la france à condamner le soutien militaire du rwanda 23 et après le m23 de retirer des zones occupées de servir des zones occupées c'est le lui la france c'est le rayon méni et les états ils ont proposé mercredi en tout cas des sanctions contre des responsables du m23 et de fdl pour les exactions dans l'est de la rbc condamné vous proposez des sanctions quand vous dites quand vous allez dire un terroriste de ne plus venir en france à ce qu'elle sanction ça c'est quelle sanction en quoi ces sanctions aura de l'impact si la décision de monsieur cagamé nous voulons voir des sanctions comme quoi on a coupé les financements à monsieur paul cagamé on a gelé les biais de messieurs paul cagamé on a gelé les biens de la fille de messieurs paul cagamé on a gelé les biais de sa femme voilà ça peut avoir de l'impact mais lorsque vous sanctionnez des petits bandits qui n'ont que quatre il ya un responsable les 23 qui a une femme allemande oh exactement et demain je vais venir ici avec son nom il ya je vous dis il ya un responsable de un 23 qui a aussi une femme ici de 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 l'angleterre voyez-vous je vous dis il ya des responsables qui ont des femmes blanche et demain je vais venir ici avec leur nom je vais leur dire et lorsque ces gens utilisent leurs femmes comme leur bouclier ils utilisent leurs femmes comme leur diplomate c'est pourquoi vous avez vu que les royaumes mini n'ont jamais condamné directement les rois là ils n'ont jamais condamné l'angleterre n'a jamais condamné directement les rois là puisque leurs filles sont mariés au rwanda et lorsque je parle leurs fils mariés au rwanda ce sont leurs filles qui sont mariés à ces terroristes rwandais et 23 c'est que les terroristes rwandais et 23 ne sont que les bons fils de l'angleterre et du royaume mini non nous avons des preuves irréfitable même je vous dis irréfitable nous nous faisons nous faisons ce sont des sources que nous devons cacher des sources dignes des fois dignes des fois des sources patriotiques je vous dis c'est dignes des fois c'est patriotique c'est le tout à la même je vous dis on va commencer à douter de tes sources non bon vous avez c'est tout à fait normal androis c'est tous nous avons droit aux doutes on peut douter de tout ce que nous disons c'est exact le pays est suivi revient si c'est pourquoi le paysage c'est qu'il a réussi d'abord les représentants de la diaspora congolaise de 20 et il a dit je cite c'est vrai nous sommes en démocratie mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire titre au peuple et en complicité avec nos ennemis je ne suis pas un dictateur je ne suis pas un saguinaire mais pour défendre mon peuple défendre notre dignité je suis prêt à tout ça c'est sûr et certain et dont nous encourageons quand même cette détermination savez quand on parle de la patrie là on y va sans vergogne que vous soyez mon père que vous soyez ma petite soeur ma grande soeur mon grand frère si vous blaguez avec la république vous êtes mon ennemi et là il n'y a même pas se réconcilier puisque moi ce que je sais est que tout ce que nous avons comme héritage commun c'est la république démocratique du congo et si nous voulons rendre de la république cette puissance dont rêve lumumba kim bangu kim pavita et de moi même nous devons mettre à côté l'amitié devons mettre à côté le confrérie devons mettre à côté nos blagues qu'on faisait et nos blagues qu'on a toujours fait et c'est pourquoi vous avez vu que vous avez entendu les chefs de l'état dit pour la république il est prêt à tout bon c'est pas prêt à tirer ça nous devons comprendre c'est pas prêt à tirer mais il est prêt à réprimer mais aussi il faut il faut il fallait un peu mesurer mais ça dépend de la compréhension de tout un chacun en fait c'est mis en garde qu'on donne aux traîtres c'est mis en garde qu'on donne à ces personnes qui acceptent toujours de trahir sa propre république les congo nous appartient tous et tous nous devons nous unir tous nous devons accepter d'être prêt à tout pour sécuriser l'intégrité du territoire national c'est je l'ai toujours dit la démocratie ne veut pas dire démocratie la démocratie ne veut pas dire désordre comme c'est que nous voyons aujourd'hui comme nous sommes en démocratie tel se rêve il crée son parti politique tel se rêve et crée son passé n'a plus une démocratie aujourd'hui au poupe pour notre hémicycle c'est que pour l'assemblée nationale il faut 500 députés mais nous avions vu 30 mille candidats postulés c'est que les 9000 neufs à 9500 ils vont échouer ça ce n'est plus la démocratie il fallait qu'il y ait une loi vous voulez la dictature non c'est pas là c'est pas la dictature c'est pas la dictature mais vous savez cabina était dans cette logique l'idée en créant à 2 il y avait des régroupements il y avait le cc avait cash c'est comme ça aux états unis aux états unis c'est le premier pays démocrate mais il ya des choses auxquelles on ne peut pas badiner c'est lorsqu'on parle du patriotisme c'est lorsqu'on parle de la patrie c'est pourquoi vous allez entendre les américains dire l'amérique d'abord mais nous chez nous vous allez voir un aventurier qui s'est rêvé il critique le congo vous allez voir un aventurier qui s'est rêvé non il y avait billes électorales vous allez voir mais ça c'est dit n'importe quoi les personnes qui ne respectent même plus les lois de la république ouais c'est qu'il faut qu'il y ait des mesures contraignantes bien sûr toute antenne à compte du respect des droits de l'homme et de la vie humaine merci vous allez voir la fête de cet entretien merci pour ces petits moments de chance aussi nous profitons quand même des nos quelques 30 secondes pour appeler toujours à la conscience nationale que nos compatriotes de partout là où vous êtes vous puissiez comprendre que les congo n'a jamais recouvré son indépendance la dix manières équitables et que nous devons nous battre pour que notre pays puisse être largement indépendant nous devons nous battre tous avec tout ce que nous avons même nos moyens de bord puisque pour nous c'est le congo ou rien que nous puissions nous battre pour que nous puissions fixer l'ennemi et les bouter hors état nuire nous devons tous combattre pour que notre république soit la république kerevé lumumba kim bangu kim pavita et tous les autres héros dont le congo a déjà perdu et autres héros vivant mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé si le congo live on se retrouve demain samedi on tourne les derniers numéros de la semaine mais dames et c'est le dernier pour les mois de septembre exactement je je pense demain nous allons revenir aussi sur ces sens de civisme que c'était une émission qu'on préparait malheureusement que nous l'avions pas encore fait mais demain nous allons nous allons les faire et c'est là qu'ils veulent quand même puisque nous sommes en train de réfléchir comment créer un forum international de réflexion là où nous pouvons avoir des idées à proposer soit à nos autorités et nous allons ajouter même nos autorités dans ces forums puisque il ya d'autres personnes qui sont à l'extérieur du pays ils ont des idées mais ils n'ont pas comment faire parvenir ces idées à nos autorités de même que nous alors c'est là qu'ils veulent se joindre et à cette lutte puisque nous devons aussi lutter pour la protection de l'environnement et nous nous sommes dit nous devons nous allons initier une campagne un arbre pour la protection de notre république nous sommes si le plus de sa carrière roi non j'étais c'est un voleur c'est un voleur imaginez quelqu'un quelqu'un qui exploite notre parc et messieurs manuel de merode notre parc et messi courant non c'est courant n'était pas pour la vente c'est courant était de distribuer gratuitement ce qui s'était financé par la banque mondiale sous les lobbies de monsieur le chef de l'état ça on devait comprendre mais messieurs manuel de merode accepte de vendre secours pas et vous c'est n'importe quoi d'abord je pense que s'il n'avait pas se couvertir de la belgique chose c'est une personne qui fallait arrêter c'est il exploite le congo sans que les congo ne puisse bénéficier voyez vous aujourd'hui les arbres risquent de finir dans notre parc ici les ougandais exploite notre parc au détriment de la population congolaise et lorsque les ougandais exploite ça et les rwandais mais nous on ne profite absolument rien qu'est ce qu'on profite de virou et aujourd'hui messieurs manuel de merode commence à monter quelques jeunes en perte de vitesse il reviendra prochainement mesdames de messieurs spas merci beaucoup numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 966 4208 celles qui veulent se joindre à nous peuvent nous contacter à ses coordonnées et aussi bon je crois ça suffit pour demain merci mesdames et messieurs bye bye on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye